Bonjour à tous, je suis Alicia, j'ai 36 ans, je vis en Normandie avec mon fils de 6 ans et mon mari. Je suis VDI dans une entreprise de produits alimentaires et travaille sur les réseaux sociaux également. Le cuiseur vapeur initio 2. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce produit. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce cuiseur à riz, vous n'avez rien besoin de faire. A partir du moment que vous le mettez en route, vous pouvez faire autre chose à côté. C'est que le cuiseur à riz n'a besoin d'aucune surveillance et il cuit le riz tout seul. Donc en fait, ça nous permet de faire d'autres choses à côté. Par exemple, faire cuire de la viande, des choses comme ça. C'est vraiment génial. Donc là, ici, c'est l'option qui nous permet de cuire le riz. Et celle-ci, c'est le maintien en chauffe. Alors vous pouvez le maintenir en chauffe jusqu'à 2 heures. Là, ça j'adore. Le couvercle en verre. Là, vous allez avoir la cuve. Ça, c'est génial, c'est pareil. C'est anti-adhésif. Donc au niveau du nettoyage, c'est super simple à nettoyer. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 verres doseurs dedans. Je vais vous montrer les accessoires. Alors là, vous avez le fameux verre. Le fameux gobelet doseur que je vous parlais. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous mettez 160 d'eau, vous mettez 160 de riz. C'est tout aussi simple. La spatule. Alors voilà pourquoi je vous disais surtout ne pas abîmer la cuve avec une cuillère en acier. Là, vous voyez, franchement, on a beau faire ça, ça ne raille pas. Et alors, le dernier petit ustensile qui est top, c'est le cuiseur vapeur. Alors ça, c'est top dans le sens où si vous voulez ajouter des petits légumes, des champignons, des choses comme ça, vous les mettez dedans et vous les faites tuer à la vapeur en même temps que votre riz. Et ça, c'est génial. On va passer à la recette. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, là, il y a une portion de riz. Maintenant, je vais mettre une portion d'eau. Ensuite, alors si vous voulez, vous pouvez mettre un petit bouillon de cube ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je vais ajouter mes oignons et mes lardons à la cuisson. Je vais mélanger un petit peu comme ça. Les arômes vont se mélanger. Un petit peu de sel. Un petit peu de foie. Des herbes de Provence, j'en ai déjà mis. Je mets le couvercle. Voilà, j'allume le petit bouton à l'arrière. Voilà. Et je mets en version chauffe. Alors, me revoilà dix minutes après. On va ouvrir. Vous voyez, c'est très, très brouillon. Très, très chaud. Voilà. Waouh. Alors, là, vous voyez, la cuisson, elle est parfaite. Là, on voit, le riz, il est parfait. Le tout prêt en dix minutes. Donc, n'hésitez plus. Franchement, le cuiseur à riz est parfait. Donc, comme vous vous en doutez, je ne suis pas du tout, du tout mécontente. Au contraire. Non, honnêtement, je ne le déconseille pas du tout dans le sens où, là, regardez, il est en maintien chaud. Donc là, vous voyez la buée qui sort. Et malgré tout, je peux le toucher sans souci. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la surface, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Et le petit avantage aussi, c'est que pendant que le riz cuit, on n'a pas besoin de le surveiller. Et à côté de ça, on peut faire d'autres choses à côté. Et ça, c'est vraiment top. Pour une maman, je vous l'assure, c'est top. Donc, voilà, voilà.